Salut c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous résumer, vous donner mon avis et les 4 principales clés et cette fois-ci les 4 principales techniques de manipulation du livre Les petits traités de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Je vous mettrai encore une fois une miniature juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la couverture et le lien Amazon sera en description de cette vidéo si vous souhaitez plus de détails et consulter l'ouvrage. La première méthode que j'ai découvert dans cet ouvrage et qui est vraiment extrêmement intéressant c'est le phénomène et la technique de l'engagement La technique de l'engagement c'est quoi ? C'est utilisé par de grandes entreprises, j'en avais également parlé dans le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini mais je l'avais découvert après, j'ai lu ce livre juste avant et au final cette méthode c'est quoi ? C'est le phénomène d'engagement En fait vous allez réaliser une petite action et de par cette petite action vous allez être engagé dans un processus Et au final, vu que vous êtes engagé dans ce processus, vous allez continuer à avancer au sein de ce processus Un phénomène très classique, vous allez par exemple acheter un aliment, vous allez acheter une boisson, vous allez acheter quelque chose Vous allez le consommer, vous n'allez pas aimer mais du fait de l'avoir acheté, du fait d'avoir investi de l'argent dedans Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez tout de même continuer à le consommer C'est le cas notamment pour toutes les personnes qui achètent de grandes bouteilles d'alcool, des grands vins etc Vous allez mettre 100, 200 euros dans une bouteille d'un bon vin Vous n'allez pas aimer parce que la bouteille n'est pas bonne ou parce que vous n'aimez pas ce cru Et au final, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien vous allez quand même continuer à le boire et vous n'allez pas le jeter Parce que vous y avez investi de l'argent, vous vous êtes engagé Alors pour ça vous avez deux types d'actes Vous avez les actes qui sont conformes à vos valeurs, à vos principes et à vos motivations Et vous avez également les actes qui ne sont pas conformes à vos principes, vos motivations etc Et en fait, le phénomène d'engagement, c'est souvent le premier pas qui est conforme à nos envies, nos attentes, nos engagements et nos motivations Et les pas qui suivent, au final, on les fait en non-conformité avec nos actions, nos volontés et nos besoins C'est ce qu'on appelle donc des actes problématiques et des actes non problématiques Et de cette méthode en découle la deuxième qu'on appelle le pied dans la porte Vous avez sûrement déjà dû entendre cette expression pour une technique d'influence Pour arriver à convaincre ou manipuler une personne Mais à quoi ça ressemble ? Et bien cette technique, elle est très simple, elle se base sur trois actions Je vous ai fait un petit plan d'action avec trois actions concrètes à mettre en place La première action que vous allez faire, vous allez demander un tout petit service C'est encore une fois quelque chose de non problématique envers la personne Vous allez demander un petit service sur lequel vous savez que le taux de réponse sera d'environ 100% Mais il ne faudra pas seulement laisser un petit service, demander un petit service à la personne Il faudra également laisser le choix à la personne de dire oui ou de dire non En laissant le choix à la personne, vous allez encore une fois augmenter vos chances de réponse positive C'est le cas notamment du renseignement dans la rue lorsque vous allez demander l'heure à quelqu'un Si vous demandez l'heure à quelqu'un, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me donner l'heure ? Vous allez laisser le choix à la personne et normalement, dans 100% des cas, elle va vous répondre l'heure qu'il est Par la suite, vous mettez en place la deuxième étape de ce plan d'action Qui est d'attendre un maximum de 7 jours jusqu'à la prochaine demande que vous avez à faire Alors si c'est un renseignement dans la rue, vous n'allez pas attendre un ou deux jours Mais au maximum, je vous recommande d'attendre 7 jours jusqu'à l'accomplissement de la deuxième action Que vous souhaitez réellement que la personne accomplisse Et ensuite, la troisième étape de ce plan d'action, c'est donc la deuxième action que vous allez demander à la personne Après lui avoir demandé un tout petit service Vous allez commencer par un petit service que la personne ne pourra pas refuser En lui donnant le choix ou pas de refuser Vous allez laisser un maximum de 7 jours Et ensuite, vous allez demander un deuxième service bien plus gros, bien plus imposant Et souvent bien plus contraignant pour la personne en question Ce deuxième service, il faudra quand même qu'il soit en lien Et que la personne comprenne qu'il y ait un lien direct entre ces deux services-là Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez énoncer ce deuxième service En utilisant encore une fois le phénomène d'engagement La personne a déjà répondu oui à votre premier service Elle ne pourra que faire de même sur votre deuxième service Et donc, ce que je vous expliquais avec le renseignement dans la rue Ce qui se passe typiquement, c'est que les personnes commencent par demander leur à quelqu'un Et ensuite, demandent un petit service, demandent un renseignement Demandent un objet, demandent une cigarette ou quoi que ce soit C'est mauvais de fumer, mais concrètement, c'est l'exemple qui est le plus utilisé Et qui me vient à l'esprit actuellement La troisième technique que j'ai découvert dans cet ouvrage C'est tout simplement la technique du toucher Ou la technique du contact avec une personne Pour arriver à plus facilement l'influencer Je ne pensais pas qu'arriver juste à créer un petit contact avec une personne de manière physique Ça vous permettrait d'influencer celle-ci Et ça vous permettrait d'augmenter vos chances D'arriver à la manipuler par la suite Mais croyez-le ou non, il y a des études qui ont montré Que tout simplement, si vous établissez un petit contact Sur l'avant-bras ou sur l'épaule de la personne En lui demandant un service Cela vous rend beaucoup plus chaleureux Cela crée un contact direct avec cette personne en question Et cela augmente radicalement vos chances d'avoir une réponse positive par la suite Donc ce que je vous recommande, c'est que si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois Serrez-lui la main pour montrer votre enthousiasme vis-à-vis de cette rencontre-là Et si tout simplement, la conversation ne vous permet pas de serrer la main à la personne Et bien, touchez-lui l'épaule ou touchez-lui l'avant-bras C'est notamment ce qui est utilisé par la plupart des grands vendeurs Que ce soit les concessionnaires, auto ou quoi que ce soit d'autre Et bien tout simplement, lorsqu'ils vont signer un contrat Ils vont vraiment tendre la main à la personne et lui faire serrer la main Comme ça, ça montrera un engagement La personne a serré la main Donc déjà, ça vous ramène au point numéro 1 Et en plus de ça, ça crée un contact direct avec la personne en question Et enfin, quatrième et dernière méthode de cet ouvrage C'est la méthode de la crainte puis du soulagement Vous allez pouvoir utiliser cette technique Elle est vraiment très vicieuse Concrètement, c'est quoi ? Vous allez faire croire à la personne que quelque chose de dramatique est arrivé Ou alors que vous lui demandez vraiment un service très important et très dur à réaliser Et par la suite, tout simplement, vous allez montrer votre soulagement Et le petit service que vous avez à lui demander C'est une technique qui est employée et qui est très reconnue dans le monde de la police Avec ce qu'on appelle la technique du good cop, bad cop Ça veut dire quoi ? Ça veut dire du gentil et du mauvais flic Cette technique, c'est quoi ? Tout simplement, il y a une personne qui va arriver et qui va jouer le mauvais dans une situation Et ensuite, une personne qui va arriver derrière et qui va soulager la personne avec beaucoup plus de gentillesse Elle va lui offrir un café, elle va lui offrir de quoi manger, etc. Donc, ce sont des techniques qui sont reconnues Je vous invite à les employer si vous souhaitez les utiliser Mais surtout, à apprendre à vous en protéger Alors, mon avis sur cet ouvrage, c'est qu'il est vraiment intéressant Il regorge de beaucoup d'autres techniques Je ne pouvais pas toutes vous les énumérer dans cette courte vidéo Bien évidemment, j'en ai déjà donné quelques-unes dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube Donc, j'ai essayé vraiment de sélectionner les plus puissantes, les plus intéressantes Et celles que je n'avais pas encore évoquées Ce qu'il faut surtout retenir de cet ouvrage, c'est qu'au final, vous êtes victime au quotidien De techniques, d'influence, de manipulation Que ce soit par des médias, que ce soit par des grandes entreprises, des grandes marques À travers un marketing profond Que ce soit lorsque vous arrivez dans les rayons d'un magasin À travers de la publicité, même sur les réseaux sociaux Que ce soit également dans votre entourage, vos amis, vos proches, les personnes qui sont autour de vous Vont un peu essayer de vous influencer Alors, des fois, ça va être mauvais, des fois, ça va être bon pour vous Au final, le but, c'est vraiment de connaître les techniques Et de savoir ensuite prendre de la distance avec tout ça Et une dernière technique qui est vraiment très puissante Et qui est utilisée par certaines personnes C'est par exemple de dire Je vous laisse la possibilité, le libre choix De vous abonner à cette chaîne YouTube Et de laisser un like à cette vidéo C'est ce qu'on appelle la technique du libre choix Vous allez tout simplement laisser de la liberté à la personne en question Et le fait de lui laisser de la liberté Elle va généralement prendre votre requête comme une requête positive Et elle va faire l'action que vous lui demandez Juste en disant tout simplement Vous êtes libre de vous abonner De regarder dans la description la formation qui vous est offerte De une heure de prise de parole en public Voilà un petit peu les techniques qui peuvent être utilisées Je ne les mets pas moi en place sur chacune de mes vidéos J'en mets certaines en place Comprenez bien que c'est du marketing Et que vous subissez ça un petit peu au quotidien Donc si le livre vous a plu Vous avez bien évidemment le lien qui se retrouve dans la description de cette vidéo Et comme je vous l'ai dit Vous avez aussi une heure de formation Que vous avez la possibilité de suivre 5 vidéos offertes sur la prise de parole en public Devenir convaincant, authentique Et mieux rythmer ces prises de parole On se retrouve pour une prochaine vidéo Merci d'avoir suivi celle-ci Ou on se retrouve directement sur la formation